Hello tout le monde, on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre avec une petite night routine que j'ai filmé lorsque j'étais en vacances la semaine dernière sur la côte d'Azur donc voilà on a vu louer une maison comme l'année dernière, la même location, c'était vraiment sympa et qui dit vacances dit forcément chill, bronzette, piscine, bref le programme parfait donc c'était un peu mon programme de tous les jours et après quand j'avais terminé la piscine j'allais faire un petit tour sur l'ordi, checker mes mails et tout même si je me suis forcée à ne pas y répondre et croyez moi ça c'était très appréciable, j'avoue ensuite notre programme c'est d'aller boire un petit verre sur le port de Saint Raphaël avec une jolie vue comme vous voyez d'ailleurs j'ai filmé un lookbook ce jour là et la sortira la semaine prochaine j'en profite pour mettre le nom des établissements dans lesquels on était juste dessous si par cas ça vous intéresse c'est que vous y passez ensuite on est allé manger aux mugs, d'ailleurs on est allé manger plusieurs fois si vous avez l'occasion d'aller du côté de Fréjus et Saint-Raph, franchement on s'est régalé les cocktails sont super bons, les pâtisseries aussi tout est fait maison et comme vous voyez il y a toujours la pose photo qui est obligatoire avec nous et ce soir là il y avait quelques animations à l'occasion du festival de jazz du coup on s'est posé, c'était un peu notre QG tous les soirs on se posait sur un banc, on regardait les gens passer, on écoutait la musique c'est tellement bien de n'avoir rien à faire, de se poser, de prendre le temps, s'imprégner du moment et tout, c'est tellement bien les vacances déjà nostalgique retour à la maison et à ma petite routine beauté je commence toujours par me démaquiller parce que ce soir là forcément on était sorti donc un petit peu de maquillage pour les yeux j'utilise toujours le démaquillant de l'Oréal et pour le reste du visage c'est une eau micellaire Uria je mettais à mener un maximum de... de format voyage je cherchais le mot ça ça évite de trop se charger et c'est largement suffisant pour les nettoyants je mettais à mener celui de fraîche que j'aime beaucoup m'amener en général quand je pars en déplacement c'est un bon format aussi, il nettoie très bien, il laisse la peau toute douce franchement si vous hésitez à l'acheter on le conseille fortement, il est excellent je lasse ensuite au gommage donc ça je le faisais pas tous les soirs bien entendu mais environ 2-3 fois par semaine parce qu'avec l'exposition j'ai amené à exfolier régulièrement pour le renouvellement cellulaire ça fait toujours beaucoup de bien donc ici c'est de la marque Patika et encore une fois c'est un gommage qui est très doux à utiliser qui laisse la peau vraiment toute lisse c'est la 3ème fois que j'utilisais et vous voyez j'avais amené en vacances parce que j'aime beaucoup et j'en rince ensuite avec ma petite lingette des tendances d'Emma que j'adore utiliser je vous en ai déjà parlé plusieurs fois une fois qu'on a nettoyé, gommé place au masque bien entendu et là moi j'amène que des masques en tissu en vacances je trouve ça hyper pratique à amener et surtout très efficace j'applique en premier les masques au litchi pour le contour des yeux pour bien hydrater et j'aime bien superposer en fait comme ça on a une double action et par la suite alors j'applique ce masque que j'utilisais pour la première fois j'ignorais qu'il était noir mais alors à l'application c'était assez mythique autant vous dire qu'ils se sont bien foutus de moi à la maison j'ai pris cher vous en doutez je m'installais ensuite au salon je laisse poser tout ça et ce soir là il y avait les gendarmes à New York j'aime tellement tellement de finesse qu'à chaque fois que ça passe à la télé vous pouvez être sûre que je vais me mettre devant même si c'est du vu et du revu et que je les connais par coeur mais j'aime trop honnêtement j'ai dû laisser poser bien 45 minutes donc ma peau avait bien absorbé le masque mais ça a bien marché j'ai trouvé très hydratant et ensuite retour à la salle de bain j'applique mes derniers produits donc toujours le contour des yeux donc là c'est le Clinique j'ai le même à la maison d'ailleurs là c'est un format voyage pour la crème hydratante j'utilise celle-ci en ce moment donc l'arboréant de la crème frappée que j'ai découvert en même temps puisque j'avais terminé la mienne et j'ai adoré l'utiliser parce qu'elle est hyper fraîche rafraîchissante mais vraiment une texture très étonnante pas du tout habituelle dans les crèmes hydratantes et j'ai vraiment adoré l'utiliser j'utilise encore bien entendu un peu de magie plus tard je suis en tenue du soir bonsoir j'applique mon petit baume à lèvres chouchou à la noix de coco et puis écoutez ça conclut un petit peu ma petite routine du soir spécial vacances c'est pas foufou mais c'est vrai que c'est beaucoup de détente en même temps c'est fait pour ça donc j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt